Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti on y va ! Si je devais citer un personnage dans l'histoire de Harry Potter qui nous a fait passer par tout un panel d'émotions je pense que je choisirais sans doute Sirius Black. Au début il nous a effrayé quand il s'est échappé de la prison d'Azkaban et qu'on l'a pris pour un tueur dangereux et sanguinaire puis il nous a révolté quand on a cru qu'il était responsable de la mort de James et Lily Potter alors qu'il est le parrain de leur propre fils on a ensuite ressenti beaucoup d'empathie et de regret quand la vérité a enfin éclaté car on s'est tous rendu compte qu'on l'avait très mal jugé étant donné qu'il n'a jamais commis tous les crimes qui lui étaient reprochés jusqu'alors on a douté de lui à cause de son comportement trop souvent tête brûlée et imprudent notamment lorsqu'il sortait de chez lui alors qu'il savait très bien qu'il était recherché à la fois par le ministère et par les manges morts et en fin de compte il nous a fait pleurer quand il est mort sous les coups de sa propre cousine Bellatrix l'estrange juste avant de disparaître dans le voile de la mort du département des mystères Sirius Black est très certainement l'un des personnages les plus marquants de toute la saga ce qui est assez étrange en vrai parce que finalement il est pas si présent que ça dans l'histoire en tout cas beaucoup moins que la plupart des autres personnages et pourtant bien qu'on ne le voit pas tant que ça il reste le personnage préféré d'énormément de monde alors après est-ce qu'on doit ça à la performance absolument incroyable de Gary Oldman l'acteur qui a interprété le rôle de Sirius Black c'est possible n'empêche que même sans ça Sirius Black n'en est pas moins un personnage extrêmement mémorable passionnant et complexe que j'ai très envie de décortiquer et d'analyser aujourd'hui avec vous j'ai très envie de comprendre et de vous faire comprendre le rôle qu'il a joué dans toute cette histoire qui il est réellement et quels sont les secrets qu'il pourrait bien nous cacher et si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est qu'a priori vous aussi ça vous intéresse alors lançons-nous tout de suite et découvrons ensemble quelle est la face cachée de Sirius Black 1959 le vilain petit canard oui le vilain petit canard c'est bien ce que j'ai dit alors je sais que c'est pas forcément le premier animal qui nous vient en tête quand on parle de Sirius Black et pourtant vous allez voir que l'analogie fonctionne plutôt bien puisque clairement Sirius Black a tout du personnage qui n'est pas né dans la bonne famille un petit peu à l'image du vilain petit canard du conte pour enfants qui porte le même nom je vous explique c'est le 3 novembre 1959 que Sirius Black est venu au monde fils d'Orion Black et de Walburga Black qu'est-ce que c'est que ce prénom ? C'est dans une famille pour le moins singulière qu'a grandi le jeune Sirius et quand je dis singulière c'est un mot poli pour pas dire bonne grosse famille de merde parce que Sirius a grandi dans une famille de partisans de Voldemort quoi parce que c'est ça le gros problème de la maison des Blacks ils sont une famille de sorciers de sang pur qui sont convaincus de leur suprématie pour eux les sorciers de sang mêlé voire pire les sorciers nés moldus les fameux sang de bourbe ne sont pas dignes d'utiliser la magie et sont une aberration de la nature qu'on devrait tout simplement éradiquer et c'est donc tout naturellement qu'ils ont tous été chez Serpentard depuis des siècles étant donné que le fondateur de cette maison partageait lui aussi ce point de vue c'est d'ailleurs même pour ça qu'il s'est brouillé avec les autres fondateurs et du coup forcément quand Lord Voldemort héritier de Salazar Serpentard en personne est arrivé au pouvoir en prêchant les mêmes principes et bah les Blacks eux ils ont tout de suite été d'accord avec lui et se sont mis à le soutenir mais quelle charmante famille dis donc et à le soutenir à tel point que Harry demandera même ceci à Sirius et tes parents aussi étaient des manges morts ? non non mais crois moi ils approuvaient les idées de Voldemort ils étaient tous partisans de purifier la race des sorciers de se débarrasser de ceux qui venaient de familles moldues et de mettre les sangs purs au pouvoir bref une famille dans laquelle Sirius ne s'est jamais senti à sa place parce que lui il n'est pas du tout d'accord avec cette idée et à juste titre il trouve toute sa famille absolument monstrueuse il la déteste et saisit toutes les occasions possibles pour leur montrer qu'il n'est pas de leur côté dans ce combat rien que le fait qu'il possède une moto volante celle utilisée par Hagrid au début du premier livre d'ailleurs et bien c'est une provocation envers sa famille c'est un signe de rejet parce qu'il utilise ouvertement devant des gens qui ne supportent pas les moldues une invention imaginée par les moldues et en fait c'est même pire que ça parce qu'en l'ensorcelant il importe dans le monde des sorciers une invention moldue d'une certaine manière on peut même interpréter ce geste comme une volonté de la part de Sirius Black d'intégrer les moldues à la société magique et forcément ça pour sa famille ça ne passe pas du tout pour sa famille il n'y a pas plus clair c'est un message un message de plus qui fera malheureusement du jeune Sirius Black le mouton noir de la famille notez que c'est quand même assez ironique de la part de quelqu'un qui s'appelle Sirius Black d'être le mouton noir de sa famille c'est le vilain petit canard comme je le disais plus tôt celui qui n'a rien à faire là celui que les autres membres de la famille rejettent au point de nier jusqu'à son existence en brûlant son portrait de l'arbre généalogique familial et cette situation va très clairement s'aggraver parce que c'est clairement pas son entrée à Poudlard qui va arranger les choses car non seulement il deviendra le premier et le seul membre de toute sa famille à ne pas être allé à Serpentard mais en plus de ça il sera même le premier à rejoindre la pire de toutes les maisons pour sa famille évidemment la maison Gryffondor pour le plus grand malheur de tous excepté pour lui même car c'est seulement ainsi qu'il pourra alors entamer son arc d'émancipation et j'irai même jusqu'à dire son arc de libération 1971 l'émancipation car c'est à Poudlard que Sirius a réellement pu commencer à vivre et à apprécier la vie c'est là qu'il s'est fait ses premiers amis que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit de James Potter, Remus Lupin et Peter Petitgros des amis qui deviendront littéralement tout pour lui tout son univers bien plus qu'une famille et qui lui permettront de découvrir ce que c'est que d'être entouré par des gens qu'on aime mais des amis qui seront tout de même d'une influence plutôt discutable sur lui et qui lui feront découvrir aussi les joies des mauvais comportements parce que de très nombreuses fois James a entraîné Sirius dans ses bêtises allant souvent jusqu'à harceler un autre élève en particulier c'est au contact de ses amis que Sirius jeune sorcier très talentueux découvrira ce que c'est que d'avoir des liens sociaux et qu'il développera une forme de prise d'assurance allant malheureusement souvent jusqu'à l'arrogance en gros rien n'a secoué des autres tant que je suis avec mes potes et qu'on s'amuse bien pour moi tout va bien par contre même si ce sont de vrais petits cons je suis désolé de le dire mais à un moment donné il faut employer les mots il n'en reste pas moins qu'entre eux Sirius et ses amis peuvent se vanter de savoir ce que c'est que d'avoir de véritables amis enfin sauf pour l'un d'entre eux mais patience je vais y venir c'est bien simple cette bande de potes qui se feront appeler les maraudeurs sont tellement inséparables et tellement proches que quand Rémus leur apprendra qu'il est en réalité un loup-garou les trois autres donneront tout ce qu'ils ont pour devenir des animagis des sorciers capables de se transformer en animaux juste pour pouvoir accompagner leur ami dans ses transformations juste pour lui dire regarde tu es comme nous on est tous pareils et c'est ça selon moi la principale qualité des maraudeurs ils ont un sens de l'amitié à toute épreuve parce qu'au delà d'avoir simplement eu envie de le faire avoir eu l'idée de le faire ils sont allés jusqu'au bout du projet alors qu'il est très clairement dit que c'est extrêmement difficile de devenir un animagus très peu de sorciers parviennent à le faire et eux par amour pour leur ami ils ont tous les trois été capables d'y arriver et c'est ainsi que James est devenu capable de se transformer en cerf que Peter petit gros est devenu capable de se transformer en rat et que celui qui nous intéresse aujourd'hui Sirius Black est devenu capable de se transformer en chien et ça ça montre d'une part que les maraudeurs sont vraiment des gamins à ce moment là extrêmement doués en magie mais surtout ça montre à quel point ils sont une équipe soudée et si je vous réexplique tout ça c'est pour vous rappeler à quel point Sirius aimait ses amis il les aimait profondément et malgré le fait que c'était aussi de sacrés emmerdeurs il n'empêche que les années que Sirius aura passé à Poudlard demeureront pour toujours les plus belles années de sa vie c'est à cette époque que Sirius était le plus heureux, le plus épanoui et le plus libre mais c'était surtout les seules et uniques belles années de sa vie car c'était sans compter sur l'arrivée imminente d'un certain mage noir dont il ne faut pas prononcer le nom un seigneur des ténèbres qui aura vite fait de transformer son idylle en un véritable enfer 1978, la chute car maintenant que Voldemort est là, la guerre est aux portes du monde magique et chacun va devoir choisir un camp et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, la famille Black, elle, est fermement convaincue que Voldemort a raison étant donné qu'ils partagent également les mêmes convictions que lui et ils vont se montrer du coup particulièrement enthousiastes à cette époque voyant Voldemort quelque part le porte-étendard de toutes leurs idées celui qui va enfin remettre de l'ordre dans ce monde ce n'est pas pour rien que Bellatrix Lestrange et Narcissa Malfoy toutes les deux nées dans la famille Black rejoindront très rapidement le camp de Voldemort et comme vous le savez, l'une d'entre elles deviendra carrément la plus dévouée de tous ces manges morts mais en revanche, Sirius, qui a toujours montré son hostilité envers sa famille justement à cause de ses préceptes d'un autre temps rejoindra quant à lui l'ordre du phénix dans le but de combattre Voldemort et ses sbires un combat difficile dont il ressortira transformé et meurtri un combat qui mettra fin au bonheur dans sa vie un combat au cours duquel, celui qui se fait appeler Patmol connaîtra la douloureuse épreuve de la trahison d'un ami Peter Petit Gros il était leur ami et il les a trahis il était leur ami et il les a vendus à Lord Voldemort car Peter, vous le savez, était le gardien du secret de la cachette des Potter le seul à pouvoir révéler l'emplacement de l'endroit où il se cache et tant qu'il ne dit rien, les Potter sont tout simplement intouchables et personne ne peut mettre la main sur eux c'est ça le principe du gardien du secret dans Harry Potter mais les Potter ont fait confiance à la mauvaise personne en confiant ce rôle à Peter Petit Gros et malheureusement cette décision les a tués parce qu'en confiant ce rôle capital pour leur survie à leur ami Peter Petit Gros ils ont malheureusement fait confiance à la mauvaise personne mais vous savez quoi ? pour Sirius lui-même, c'est loin d'être ça le pire ce n'est pas ça, ni même les 12 ans d'enfermement à Azkaban qui finiront par le détruire mais la profonde culpabilité qu'il ressent à l'égard des Potter car au départ, vous ne le savez peut-être pas mais c'était lui que les Potter avaient choisi pour devenir le gardien du secret et c'est Sirius lui-même qui a refusé d'endosser ce rôle parce qu'il trouvait ça trop évident il pensait que Voldemort aurait vite fait de comprendre que c'était lui le gardien du secret et tout de suite il serait venu l'interroger, le torturer, etc et même s'il assure qu'il n'aurait de toute façon jamais parlé et qu'il aurait préféré mourir plutôt que de trahir ses amis il a quand même préféré rediriger le choix des Potter sur une autre personne c'est lui qui a conseillé aux Potter de choisir Peter Petit Gros pour devenir leur gardien du secret et par ce conseil, et bah quelque part c'est lui qui a condamné les Potter à une mort certaine en un sens c'est un petit peu de sa faute si ses amis sont morts en tout cas c'est ce qu'il se dit et dans sa tête c'est lui qui a tué les Potter c'est lui qui est responsable de leur mort il a choisi, sans le savoir certes, mais il a choisi quand même de mettre les Potter sur la route de Voldemort une blessure infligée à lui-même qu'il ne parviendra jamais à guérir même 12 ans après quand il rencontrera Harry à Poudlard et la suite vous la connaissez 1993, l'homme du passé et c'est là que je voulais en venir avec cette vidéo quand il rencontre Harry, Sirius n'est plus que l'ombre de lui-même rongé par la folie et la culpabilité c'est un homme qui n'aspire plus qu'à une seule chose la vengeance il veut se venger de l'homme qui a détruit sa vie il veut se venger de l'homme qui les a tous trahis et c'est une telle obsession que ce n'est qu'en voyant la photo de Peter Petit Gros dans le journal en le reconnaissant, bien qu'il ait été photographié sous sa forme de rat qu'il trouvera le courage et la force de s'échapper de la prison d'Azkaban pour le retrouver mais surtout pour le tuer et au final si on se penche un petit peu sur ce qu'il est devenu à l'époque des livres au moment où se déroule l'intrigue de Harry Potter on se rend compte que Sirius représente la figure de l'homme du passé dans ce récit, Sirius est un homme qui n'existe plus il est celui qui n'a pas su passer à autre chose qui n'a pas su tourner la page et qui passe son temps à chercher à fuir son passé tout en étant constamment et systématiquement rattrapé par lui quand il s'échappe d'Azkaban pour retrouver Peter et le tuer une bonne fois pour toutes ce qui l'anime c'est sa volonté d'aller de l'avant et de rétablir une forme de justice quelque part à se racheter aussi d'une certaine manière et à réparer les erreurs qu'il a commises mais à la fin c'est retour à la case départ il n'y parvient pas et Peter Petit Gros arrive à s'échapper et ça, ça n'offre pas la fin satisfaisante que nous spectateurs attendions parce que nous à la fin du prisonnier d'Azkaban on voulait que ce Peter Petit Gros soit puni pas qu'il réussisse à s'échapper mais surtout ça n'offre pas la rédemption que Sirius recherchait et tout au long de l'histoire vous verrez qu'il n'aura de cesse d'essayer de se racheter de ses erreurs mais qu'il ne réussira jamais à aucun moment puis il se retrouve à la fois recherché par le ministère de la magie puisqu'il est toujours considéré comme un criminel mais en plus par les manges morts bref, tout le monde veut sa peau il est donc obligé de se cacher dans l'ancienne maison de sa famille dans l'ancienne maison des Blacks un endroit qu'il déteste tellement qu'il passe son temps à en sortir au mépris du danger parce que s'il veut garder sa vie et sa liberté et bah il n'a pas le choix il doit rester enfermé dans cette maison ce qui fait qu'on a là une ironie très forte pour rester libre il doit rester enfermé et comme il le dira lui-même à Harry je n'aime pas être ici dit-il en contemplant le salon je n'avais jamais pensé que je serais à nouveau enfermé dans cette maison en réalité Sirius est un personnage qui interroge sur le sens du mot liberté la liberté étant un thème d'ailleurs très souvent abordé dans l'histoire de Harry Potter notamment avec le personnage de Dobby et c'est par ce à nouveau enfermé que Sirius nous montre qu'il a encore une fois été rattrapé par son passé parce qu'il est à nouveau enfermé dans l'ancienne maison de sa famille qu'il détestait au point de s'échapper à ses 16 ans pour aller s'installer dans la maison des Potter c'est ce qu'il raconte à un moment donné à Harry et d'un côté dans le livre à un moment donné il montre son désir d'en finir avec cette époque et de la laisser derrière lui en cachant derrière un rideau l'ancien tableau de sa mère pour ne plus la voir là on a vraiment un signe très clair qu'il cherche à laisser son passé derrière lui mais d'un autre côté il n'y arrive pas parce que si le rideau l'empêche de voir le tableau de sa mère il ne l'empêche pas de l'entendre parler et d'ailleurs peut-être qu'il a réussi à cacher le visuel d'un élément de son passé n'empêche qu'il continue de vivre dedans puisqu'il vit encore enfermé dans l'ancienne maison de ses parents en dépit de tous les efforts qu'il fournit Sirius est la symbolique de l'homme qui n'arrive pas à avancer même s'il ne veut plus le voir ce passé l'appel et le retient et ce qui est étrange c'est qu'il ne rejette pas non plus en bloc absolument tout il montre aussi très souvent des signes de nostalgie vis-à-vis de son passé en tout cas vis-à-vis d'une époque en particulier la seule pendant laquelle il a été pleinement heureux et vous l'avez sûrement vu venir je veux bien sûr parler de l'époque où il était à Poudlard avec ses amis ce n'est pas pour rien qu'il tient à ce point à impliquer Harry dans les affaires de l'ordre c'est parce que d'une certaine manière il cherche à renouer avec cette époque il cherche à renouer avec son passé parce qu'il veut revivre ses moments parce qu'il veut connaître à nouveau les émotions qu'il a connues quand James Potter était encore de ce monde ce n'est pas pour rien non plus qu'il félicitera Harry pendant un combat contre les manges morts en lui disant bien joué James c'est parce qu'il veut voir en Harry son ancien ami mort à cause de lui quelque part Sirius est aussi quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de ses amis qui n'a pas accepté et qui encore une fois n'a pas réussi à tourner la page c'est quelqu'un qui n'a pas réussi encore une fois à laisser le passé derrière lui et c'est bien pour ça que c'est si difficile c'est pour ça que Sirius n'arrive pas à avancer c'est parce qu'il n'accepte de son passé que ce qui le rendait heureux et qu'il rejette en bloc tout ce qui l'a fait de mal et tout ce qui a été un mauvais moment il veut garder le positif et rejeter le négatif pourtant quoi qu'il fasse ce qui est arrivé est arrivé il ne pourra rien changer à ça il doit vivre avec ça et il doit continuer à avancer et quelles que soient les expériences qu'il a vécues les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs il ne doit chercher ni à les fuir ni chercher à les faire revivre parce qu'il ne sera plus jamais un élève de Poudlard qui fait des conneries avec ses potes c'est terminé ça de la même manière qu'il ne pourra pas réécrire l'histoire mais puisqu'il ne parvient pas à fuir son passé puisqu'il ne parvient pas à l'accepter comme étant quelque chose de terminé c'est tout un symbole qui se dessine lorsqu'il se fait tuer par Bellatrix l'estrange qui est justement à ce moment là la personnification du passé que Sirius cherche à fuir puisqu'étant sa cousine c'est une personne de sa famille qu'il connaît depuis l'enfance et ce n'est sûrement pas un hasard si c'est elle qui met fin à la vie de Sirius c'est tout simplement pour nous montrer qu'à cet instant précis le passé avec lequel il était en conflit, ce passé qu'il n'arrivait pas à quitter des yeux a fini par le rattraper et a fini par le tuer Sirius c'est le personnage à qui le récit a dit puisque tu ne peux pas avancer alors l'aventure s'arrête ici pour toi et l'histoire de Harry Potter reprenant le modèle du voyage initiatique du héros quelque part la présence de Sirius revêt une importance particulière pour le développement du personnage de Harry parce que dans cette histoire Harry est censé apprendre tout ce dont il aura besoin pour affronter son destin au cours de son aventure et ça passe aussi bien par les épreuves qu'il aura à traverser que par les leçons que lui apporteront les autres personnages qu'il va rencontrer Sirius aurait sûrement préféré mourir plutôt que de trahir ses amis ça c'est vrai il l'a suffisamment dit mais dans les faits il a préféré confier ce rôle à un traître et c'est une erreur de Sirius qui va aider Harry à traverser son ultime épreuve à la fin de l'histoire puisque quand il aura l'occasion de tuer Voldemort en détruisant la dernière part de son âme qui vit en lui Harry choisira d'accepter de mourir pour sauver ses amis il choisira d'endosser le rôle que Sirius n'a pas réussi à endosser et de la même manière il y a une scène qui a toujours posé énormément de questions dans Harry Potter c'est la scène de la pierre de résurrection il y a énormément de gens qui se demandent pourquoi Harry laisse tomber la pierre dans la forêt plutôt que de la garder pourquoi est-ce qu'il la lâche ? Pourquoi est-ce qu'il la laisse là ? et bah c'est tout simplement parce qu'en agissant ainsi il laisse le passé derrière lui parce que la pierre de résurrection c'est un objet qui est fait pour les personnes qui ne parviennent pas à avancer c'est un objet qui est fait pour les gens qui ne parviennent pas à laisser le passé derrière eux clairement c'est un objet qui aurait rendu fou Sirius Black et en l'abandonnant dans la forêt interdite Harry prouve qu'il est capable de franchir le pas il parvient à tourner la page et en agissant ainsi il parvient à faire ce que son parrain n'a pas été capable de faire avancer au lieu de se laisser en permanence rattraper par son passé et malgré le fait que pour Sirius ça a été une épreuve très douloureuse et un vrai problème il est très important que Sirius ait joué ce rôle justement il est important qu'il ait eu à subir toutes ces épreuves et qu'il ait eu à mourir pour ça parce que si Harry n'avait pas vu de ses yeux le passé ravager ainsi son parrain si Harry n'avait pas constaté les dégâts que ça pouvait faire que de rester bloqué dans son passé et de ne pas réussir à avancer qui nous dit que lui Harry aurait été capable de le faire et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est un nouveau format que j'essaye d'expérimenter alors j'attends plus que jamais vos avis dans les commentaires n'hésitez pas lâchez-vous si jamais cette vidéo vous a donné envie de découvrir un petit peu mon univers et de voir d'autres choses que j'ai déjà faites et bien je vous mets deux autres vidéos juste ici que vous pouvez aller voir elles sont vachement bien alors franchement n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup et si vous voulez voir les autres vidéos que je sortirai très bientôt et que vous ne voulez pas les louper à aucun prix et bien dans ce cas je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est en dessous de la vidéo ou alors sur celui-ci quoi que je dis rouge à chaque fois mais je crois qu'il est plus rouge d'ailleurs enfin bref c'est pas grave on s'en fiche et je vous laisse également me dire quel personnage est-ce que vous aimeriez bien qu'on analyse pour la prochaine vidéo parce que personnellement j'ai beaucoup aimé faire ce concept j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo donc si jamais on a l'occasion d'en refaire et bien j'attends de voir sur qui vous aimeriez bien qu'on en fasse en attendant je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude vous le savez je vous fais tout plein de bisous à la prochaine c'était Xio ciao